Musique Bonjour et bienvenue à Vie de Foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pasteur Gladys et Pasteur Pat Adboulom qui nous viennent de Saint-Cyr-l'école dans la région de Paris. C'est ça. C'est ça, oui. Donc, bienvenue encore une fois à Vie de Foi. C'est la première fois sur le plateau, en fait, toute la première semaine qu'on passe ensemble. Et vraiment, nous sommes bénis. On a découvert dans la première émission ton témoignage, Pasteur Pat, comment le Seigneur t'a sauvé. Et hier, Pasteur Gladys, on a découvert aussi que tu as rencontré le Seigneur et puis aussi découvert l'amour du Père. Donc, c'était vraiment deux jours bénis. Je suis convaincu, aujourd'hui, on va être bénis également. On va parler du Dieu qui nous fait des surprises. C'est vrai. Moi, je trouve que la vie chrétienne, c'est vraiment excitant parce que c'est une vie vivante. Vraiment, quand on parle de la vie de Dieu, ce n'est pas une question d'une religion, mais c'est une relation avec Dieu. Donc, c'est quelque chose de vivant qu'on expérimente tous les jours. Et puis, c'est une aventure. Donc, ce que j'ai trouvé spécial pour toi, Pasteur Gladys, c'est que la personne qui a semé la première parole de Dieu qui a vraiment eu un impact dans ta vie, c'est quelqu'un qui était un peu nerveux, maladroit, qui a dit « Jésus t'aime ». Mais cette parole « Jésus t'aime » a demeuré en toi et puis vraiment la parole de Dieu a refait surface et puis tu as cédé ta vie au Seigneur. Donc, juste ça, ça t'a surpris, mais aussi ça peut être surprenant pour la personne peut-être qui découvre cette émission. On ne sait pas, peut-être la personne nous suit aujourd'hui. Et puis, voilà, vous avez été la personne qui a prêché ce message de deux mots. Oui, c'est ça. Et des fois, on s'imagine qu'on doit avoir tout un discours, mais « Jésus t'aime », c'était simple. Et puis toi, tu as été surprise, mais ensuite, tu as vécu d'autres surprises aussi dans le Seigneur. Ah oui, vraiment, le Seigneur, je pense, il est plein de surprises, plein de cadeaux, plein de bonté. Tout le temps, comme tu dis, c'est vraiment excitant, la vie chrétienne, parce que Dieu, il ne fait pas les choses à moitié. Il ne fait pas juste des petites choses ou des choses au tiers, non. Il fait des grandes choses et des belles choses. Et il nous surprend. Moi, après, en fait, la conversion ensuite, je suis passée un mois après, j'ai fait le baptême d'eau. Oui. Donc, j'ai pris mon baptême d'eau un mois après. C'était super. Le jour du baptême d'eau, vraiment, c'était un jour formidable. On a passé un temps de louange. Et pendant ce temps de louange, j'ai reçu le parler en langue. Waouh ! J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et comme manifestation, le parler en langue. J'étais surprise, j'étais « Waouh, Seigneur, c'est quoi ? » Au début, je ne savais pas ce que c'était, le parler en langue. Et ensuite, on m'a expliqué ce que c'était, que c'était la manifestation du baptême du Saint-Esprit et tout ça. Et puis, c'était sorti tout seul. Et ensuite, ça donnait encore plus envie de prier, quoi, en fait. Oui. Bon, je suis dans ma chambre, vite, 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 pour pouvoir prier et puis parler en langue, quoi, en fait. Et c'était vraiment… Dieu fait des cadeaux, comme ça. Mais dans les deux témoignages que j'ai entendus, bon, vous êtes tous les deux, comme vous étiez là en visite dans une église, et humainement, vous étiez un petit peu, peut-être repoussé un peu, je ne sais pas trop, je ne veux pas mettre des paroles dans vos bouches, mais vous étiez un peu surpris, en fait, parce qu'il y avait des gens qui tombaient par terre. C'est ça. Je pensais collaborer avec le pasteur, que quand elle priait, il les poussait, parce que je voyais beaucoup de personnes tomber au fur et à mesure. J'ai dit, attends, c'est quoi ? Et moi, chaque fois que je me levais, rien. Mais le jour où j'ai eu ma conversion, où j'ai vraiment accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était moi qui tombais de l'autre côté. Ah ouais ? Et je chialais comme une manneine. À chaque fois qu'il y avait la présence de Dieu, il y avait quelque chose qui faisait que je pleurais tellement. Wow. Et le pasteur me dit, qu'est-ce qu'il a ? Il dit, je ne sais pas, je suis touché par l'amour. C'est comme si cette armure qu'il y avait, que j'avais racontée il y a trois jours, c'est comme si elle était tombée et toutes les paroles me touchaient. Il y avait comme une lumière. À chaque fois, il y avait des choses qui se produisaient et tout ça. Moi, je n'ai pas eu comme mon épouse être baptisée tout de suite du Saint-Esprit, mais j'avais beaucoup de visions. Ah ouais ? J'étais surpris. Il y a des fois, je dormais, je voyais plein de bibles partout. Je voyais le globe terrestre, comme si j'allais voyager partout dans le monde. Ah ouais ? Je me suis dit, ce n'est pas possible. Et je me suis même vu à un moment donné, j'étais même surpris. C'était quoi ? Il n'y a même pas trois mois après, justement, la lumière que j'avais vue dans ma chambre. J'étais en train de dormir et je vois mon pasteur qui est à côté de moi et qui dit, maintenant, tu pries pour les malades. Et je dis, non. Il y a vraiment des choses où ce que je repoussais sont devenus pour moi une normalité. Comme si, voir les gens, être touchés par Dieu, pour moi, c'était normal. Ça fait partie de notre vie chrétienne. Et ça, c'est vraiment surprenant. C'est étonnant. Il y a encore eu d'autres choses qui sont encore plus… dans ma famille, par exemple. Je vais donner un exemple. Parce que ça, c'est l'une des plus grosses surprises et ma femme, elle va le confirmer. C'est que, comme je racontais sur mon témoignage, c'est qu'au début, personne ne voulait de moi dans ma famille. J'étais rejeté. Mais quand Dieu a touché ma vie, un an plus tard, nous, chez les Asiatiques, chaque décision, elle se fait en famille. Ah oui. Et les personnes qui sont sur la table, c'est les personnes les plus importantes qui prennent des décisions. Moi, à l'époque, quand je n'étais pas chrétien, on ne me mettait jamais… on ne me mettait à part. Mais quand je suis devenu chrétien, un an plus tard, on demandait mon avis. Ça, ça m'a surpris. C'est comment est-ce que Dieu a mis en place, en un sens où les gens me voyaient comme un bon à rien, ou comme une personne avec plein de sagesse, que chaque décision qu'il fallait prendre, il fallait demander maintenant l'avis de patte. Wow. Ça, c'est une chose pour moi qui est extraordinaire. Et ça, tu te rappelles de ça ? Oui, il y a eu un changement vraiment, en fait. Au début, en fait, nos familles, elles étaient vraiment réticentes parce qu'elles disaient, c'est quoi ? C'est bizarre leur truc. Qu'est-ce que c'est ce mouvement, en fait, charismatique ? En fait, ils se posaient des questions et tout ça. Mais après, au bout d'un an, oui, c'est ça à peu près, en fait, les choses ont commencé à changer en notre faveur, en fait, vraiment. Et les gens voyaient en nous vraiment des personnes sages, des personnes de confiance, des personnes vraiment différentes, en fait, vraiment. Dieu a changé, en fait, les choses vraiment d'une façon surprenante par rapport à nous-mêmes. Et c'était surprenant, en fait, de voir tout ça. Comment Dieu pouvait disposer favorablement le cœur des personnes à notre égard, en fait. Mais quand Dieu transforme une vie aussi, il transforme d'une bonne façon. C'est ça. Donc, c'est ça. Si on était brisés, bien Dieu nous guérit, nous restaure. Et là, quand il y a cette œuvre de l'esprit, bien, les gens qui sont dans notre entourage, ils voient aussi la différence. Ils peuvent voir que, ah, la Gladys que je connaissais, elle a changé. Et puis, le Pat que je connaissais, elle a aussi changé pour le mieux. Mais c'est ça, tout à fait. C'est ça qui était surprenant. On n'avait même pas besoin de parler. Ils demandaient notre avis. Il y a eu même des périodes où ils nous ont même demandé. Parce que moi, il faut bien prendre le contexte. Ma famille est bouddhiste. C'est-à-dire que pour eux, Jésus n'existe pas. Il n'y a que Bouddha. Ah, ils allaient à des réunions, on appelle ça la pagode. Tous les dimanches, toutes les réunions de prière, ils allaient là-bas. Mais chaque fois qu'il y avait des problématiques, qu'elles soient financières, de santé ou de décisions familiales importantes sur le choix de l'école, sur les enfants, sur les entreprises, ils demandaient, est-ce que, pas tes glazés, vous pouvez prier ? Ah, c'est spécial. C'est étonnant, quoi. Ils n'allaient pas voir le moine, si vous préférez, pour dire, oui, qu'est-ce que tu en penses ? Non, ils demandaient, est-ce que tu peux prier pour cette situation ? Wow. Mais venir à l'église, non, ma mère ne voulait pas. Mais ils demandaient. Et quand il y avait des soucis de relationnel, ils nous demandaient, qu'est-ce que vous, vous tranchez ? Comme si on était un peu comme le roi solo. Voilà, c'est ça. Oui, des conseillers. Et moi, je me dis, attendez, et c'est étonnant, c'est surprenant parce que j'ai raconté mon témoignage et j'ai trouvé étonnant comment Dieu a confondu les personnes. Toi qui ne considéres rien, aujourd'hui, on t'élève, un peu comme Joseph qui était en prison, les gens ne disaient rien, mais chaque fois qu'ils allaient prendre des décisions, ils demandaient. Et ça, ça m'a énormément surpris. Pour moi, c'est l'une des plus grosses surprises, c'est qu'en fin de compte, Dieu m'a remis à la place qu'il a toujours voulu que je sois. L'aîné de la famille. Et ça, c'est important. Chez nous, chez les Asiatiques, l'aîné, c'est celui qui remplace le père quand il meurt. C'est-à-dire que toute décision, même ma mère, c'est moi qui dois influencer sur les choses. Ça, c'est un peu la culture asiatique. Asiatique, c'est comme ça. L'aîné, c'est celui qui reprend la relève. Quand la famille n'est plus là, c'est lui qui prend la relève. Et moi, j'avais perdu tous ses droits. Mais quand je suis venu à Christ, et c'est étonnant, quand je suis venu à Christ, tout s'est remis en ordre. C'est merveilleux. C'est surprenant, quoi. C'est merveilleux, surprenant. Et puis, toi, pasteur Gladys, tu nous racontes aussi les surprises que tu as vécues, même avec le baptême du Saint-Esprit, aussi rapidement comme ça. C'est glorieux. Mais après, votre salut, votre baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, Dieu vous a réservé une autre surprise, ici, concernant l'appel au ministère. Voulez-vous nous partager ça? Comment ça s'est produit? Mais lui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que peut-être que tu peux dire en premier, en fait, et après, je pourrais rebondir. D'accord. Je vais raconter un peu. Parce que nous, quand c'est converti, moi, quand je me suis converti il y a un peu plus de 20, 25 ans, c'est vrai que Dieu m'avait déjà appelé. Il m'avait montré des visions et des songes. Mais à cause de mon histoire, je me suis toujours senti comme si je n'étais pas digne. Comme discrédité. Voilà, discrédité, je dis non, je ne peux pas. Dieu ne va pas utiliser mes mains, tout ça. Et nous, nous avons servi pendant 14 années sous un ministère. Parce que c'est vraiment important de comprendre. Je crois que pour commencer dans le ministère, il faut d'abord servir quelqu'un. C'est vrai. Et pendant des années, on a servi. On a servi, on nous demandait. Nous, on était à la première église où on était, on était à 20 minutes. Moi, je travaillais de nuit. Nous, notre église, c'est le matin à 10 heures. J'entrais à 8 heures, mais j'allais à l'église. Parce que pour moi, c'était mon oxygène. Il fallait que j'aille à l'église et je ne pouvais pas. Même si je ne dormais qu'une heure ou deux heures, ça ne me dérangeait pas. Après, on a changé d'église parce qu'on a changé de lieu. On était à 45 minutes, 50 minutes, presque une heure de route. Et pendant ces sept années, on a servi fidèlement encore. Un pasteur, tout ça, qui est maintenant retourné aux États-Unis, tout ça. Et pendant tout ça, nous, Dieu nous avait déjà poussés à être dans le ministère. Moi, je savais que ça allait être dans le pastoral. Quand j'en parlais à mon épouse, elle a dit non, non, non. Parce que comme on a côtoyé les pasteurs de proches, nos premiers pasteurs et le second, on était très proches. On voyait les douleurs. On voyait que c'était très difficile par rapport au peuple qui tiraillait toujours, qui était toujours en train de ronchonner, de roronner, tout ça. Et elle, elle ne voulait pas du tout. Ça, c'est moi qui l'ai raconté. Elle va le raconter, alors. Et quand on a eu cette révélation, on a dit… Moi, j'ai dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas rentrer dans mon appel. Pourquoi ? Parce que j'avais toujours cette pensée que je ne t'ai pas dit. Et c'est quand le pastoral m'a dit, mais c'est une grâce. C'est ça. Quelque chose qu'on ne mérite pas. Qu'on ne mérite pas. Et c'est là que, comme si les écailles de mes yeux sont tombées, comme si j'ai compris non, ce que tu vas devenir, ce n'est pas toi qui l'as décidé, c'est moi. Et Jérémie 29 est revenu. Ah, OK, oui. Car je connais les projets que j'ai formés. Et j'ai compris là qu'en réalité, tout ce qui va arriver, ce n'est pas moi qui l'ai préparé, c'est Dieu qui l'avait préparé sur le cheminement. Et c'est là où on est devenu, après, de longues années, après le service, tout ça, à devenir les pasteurs de l'Église. Mais c'était une grosse surprise. C'est ça. Parce que souvent, moi, je pensais que devenir pasteur, c'était la fin. Mais ce n'est pas la fin de quelque chose. C'est le commencement de nouvelles aventures. C'est vrai. Puis comme tu dis, c'est vraiment quelque chose que la chair, bien, certaines personnes veulent être pasteurs parce qu'elles s'imaginent que c'est très facile et que c'est une position glorieuse. Oui, au nom de Jésus, on le déclare. C'est une position bénie. Mais je comprends aussi, toi, pasteur Gladys, si tu trouvais ça un petit peu repoussant. Parce que j'avoue, moi, je le dis aux pasteurs dans notre Église, que le pasteurat, selon moi, c'est le ministère le plus difficile. Mais là, les évangéliques vont m'écrire et m'en dire, non, ce n'est pas vrai. Nous, c'est nous. Bref, l'idée, c'est juste... Je veux juste souligner le fait que le pasteurat, c'est très exigeant. Parce qu'on peut aider quelqu'un, on peut bénir une personne, aimer, faire du bien, et la même personne va prendre son couteau et nous poingarder dans le dos. Tout à fait. Donc, c'est l'expérience des pasteurs, malheureusement. Donc, on en parle. Donc, mes amis à la maison, priez pour vos pasteurs. Parce que pendant qu'eux sont en train d'essuyer vos larmes, ils ont peut-être plusieurs raisons pour qu'ils pourraient vraiment pleurer. Parce que le ministère, ce n'est pas facile. Donc, je comprends aussi, mon épouse Mathilde, avant de me marier, c'était sa crainte aussi. Tu sais, le ministère pourrait s'être difficile, mais on accepte l'appel de Dieu, qui peut nous surprendre. Et toi, parce que l'on l'a dit, tu as été surprise également. C'est vraiment ça. En fait, lui, dès le début, il a su, en fait, quand Dieu l'a appelé, il a su qu'il allait être appelé au ministère et il savait que c'était le ministère pastoral. Et c'est vrai qu'il a dû m'en parler deux fois, je pense, deux ou trois fois, pour me dire, ouais, mais tu crois, je crois que... J'ai dit, non, 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 je ne veux rien savoir. Fermez la porte. Mais après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Dieu, il m'a parlé clairement par rapport à sa volonté, comment je me positionne, qu'est-ce que je vais faire par rapport à la volonté de Dieu sur ma vie et comment je dois me positionner. et donc, ça a été, comment dirais-je, graduel et Dieu m'a dit, oui, mais si moi, je veux que tu fasses telle chose, est-ce que tu vas le faire ? Oui, Seigneur, je vais le faire. Et si je veux que tu fasses telle autre chose, est-ce que tu vas le faire ? Oui, oui, Seigneur, je vais le faire. Mais c'est comme on est là, mais on s'agrippe à la table et on... Oh, Seigneur ! Oui, voilà, c'est ça. On se dit... Et après, à un moment donné, j'ai dit, non, vraiment, Dieu, je veux faire ta volonté pour ma vie. Je veux abandonner ma vie entre tes mains et réellement abandonner ma volonté, en fait. Je me suis, entre guillemets, presque sentie comme Jésus dans le jardin de Gethsemane. Quand il abandonne sa vie, vraiment, il dit, bon, OK, c'est ça, Seigneur, c'est ta volonté, c'est pas la mienne. Et au final, dans les surprises, je pourrais dire que je suis à la bonne place, en fin de compte. Je ne pouvais pas trouver mieux, en fin de compte. Il ne peut pas y avoir quelque chose qui, dans le plan de Dieu, ne me plaise plus parce que son plan, il est meilleur pour moi. C'est ce qu'il me fallait à moi. Et c'est dans ça que je me retrouve réellement dans le conseil, en fin de compte. Parce que là où je me trouve, maintenant, je peux vraiment conseiller les personnes ou je peux rencontrer des personnes qui ont vécu des choses comme les miennes, même par rapport... J'en ai pas parlé dans l'émission, j'ai parlé de mon témoignage, mais j'ai vécu des abus, en fait, quand j'étais enfant. Et il y a beaucoup de gens qui vivent ça et qui ont besoin d'être encouragés par rapport à ça et de se dire que, non, on peut aller au-delà, on peut avoir une vie épanouie, même par rapport à ça. Et avancer avec le Seigneur et qu'il n'y a pas de frein, en fait. Avec Dieu, il n'y a jamais de frein. Et vraiment, du coup, c'était vraiment une surprise pour moi dans le sens où Dieu m'a surpris. Je sais ce qu'il te faut. Dieu sait ce qu'il nous faut. Donc, on peut lui faire confiance par rapport à ses choix. C'est vrai. Et une des choses aussi, c'est que Dieu se cherche des gens disponibles, n'est-ce pas? Des gens qui acceptent l'appel. Parce que je suis certain que Dieu appelle plusieurs personnes qui refusent. Qui disent, non, Seigneur, pas moi. Tout comme Moïse qui disait, bien, moi, je ne suis pas assez éloquant. Et on peut tous se discréditer, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui... Il y a des gens, oui, qui pourraient s'imaginer être super merveilleux. Mais en général, quand nous avons l'Esprit de Dieu, on se sous-estime souvent. On se dit, ah, non, je ne suis pas assez bon. Telle personne, celle-là pourra faire telle chose. Mais pas moi, certainement pas moi. Mais Dieu, en fait, il se cherche des gens disponibles. Et quand nous sommes disponibles, c'est alors qu'il va nous qualifier. C'est lui qui nous qualifie. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais on va être dépendants de lui, demeurer dépendants. Et si nous sommes dépendants, bien, Dieu est avec nous tout au long du chemin. Et puis des fois, bon, dans ce parcours, on commence avec une surprise, comme l'appelle au ministère. Mais après, il y a toujours d'autres surprises en chemin aussi. Mais comme tu disais, pasteur Gladys, c'est que Dieu nous prépare des surprises de bénédiction, des cadeaux aussi en chemin. Parce que Dieu nous dirige dans de verres pâturages. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des épreuves ou des vents contraires. Oui, on peut être éprouvé, on peut être trahi, on peut vivre toutes sortes de douleurs, mais Dieu demeure notre berger. Oui. Et puis, puisqu'il est notre berger, c'est lui qu'on doit suivre et ne jamais détourner les regards du Seigneur. Parce que si on veut continuer à honorer le Seigneur puis vivre dans la volonté parfaite de Dieu, bien, la Bible nous dit que si on tourne nos regards vers le Seigneur, nous sommes rayonnants de joie. Oui, oui. Et si on commence à regarder aux hommes et aux choses qu'on peut vivre qui sont difficiles, bien, là, plutôt d'être rayonnants de joie, on va être déprimés et aigris de la vie. C'est ça. Oui, tout à fait. Oui. Oui, mais tu as tout à fait raison. Et comme tu racontais ça, ça me fait penser aussi à quelque chose qui est important. Parce que ça, ça nous a surpris dans le ministère. Nous sommes parents, comme on a dit, de quatre enfants. Oui. Et on sait qu'un engagement ministériel, ce n'est pas seulement le couple, c'est aussi la famille. Et je me souviens du premier rendez-vous qu'on a eu. Ma fille, mon aîné, avait fait ce rêve. Dieu lui avait donné la vision. Tu te rappelles de précis, elle avait eu cette vision que Dieu vous appelle au ministère. Mais moi, je pensais que ça allait être ailleurs. Parce que moi, j'avais toujours à cœur d'évangéliser, de commencer quelque chose. Et là, il y a notre pasteur qui veut nous voir. Et je sais qu'il nous avait mis à part à un moment donné pour être ses adjoints de tout ça. On avait travaillé. Mais moi, je savais qu'il y avait un temps où je devais partir. Et là, il veut nous voir. Il nous fait une proposition. Il dit, voilà, j'ai à cœur que vous preniez la relève. Nous, on l'a regardé. Tous les deux, on est assez stoïques. D'habitude, le pasteur Galis prend toujours un café. Là, quand le pasteur lui a proposé un café, il a dit, je ne veux pas de café. On est rentré à la maison, on a réfléchi, on a dit, attends, c'est quand même quelque chose. On ne s'attendait pas. Et c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, si on regarde aux autres de l'église, on trouve toujours quelqu'un qui est plus compétent, qui est bien meilleur que nous. On s'est posé la question. Et on est rentré à la maison et on a dit aux enfants, parce que pour nous, c'est important, la famille vraiment est primordiale. Et on pose la question aux enfants et c'est là que notre fille nous révèle, je savais que notre pasteur allait vous poser la question. Waouh ! Et là, on a dit, maintenant, parce que mon pasteur, ce que j'aime, c'est qu'il a dit quoi ? Maintenant, on vous laisse ça, prier. On a prié avec la famille. On a attendu que, dans toute la famille, pas seulement nous deux qui avons le feu vert, que Priscilla, Itiel, et Shala est le feu vert, que Dieu leur parle à eux aussi. Parce que pour nous, le mystère, ce n'est pas seulement nous. Oui, nous sommes devant, mais derrière, il y a une famille. Et comme maintenant, il y a eu le feu vert, que chacun, que ce soit... Shala, quand elle pria, elle a dit, je pense que c'est bon. Ça ne s'est pas fait en un instant. On a eu quand même un mois de transition pour se préparer. Et quand chacun de nos enfants dit oui, derrière, même si au fond de nous-mêmes, on ne voulait pas, et Gladys peut le dire, elle a dit, si les enfants sont d'accord, on y va. Et ça, c'est la plus grande surprise. C'est qu'en réalité, quand on est une famille, Dieu ne parle pas seulement aux parents. Dieu aussi utilise les enfants. Et c'est ça qui est surprenant, c'est que chacun de nos enfants, Dieu les a utilisés dans chaque marche chrétienne qu'on a eue. Et je pourrais raconter une autre surprise parce que c'est ça qui m'a aussi épaté. Pas seulement le mystère, mais nous, on prie souvent dans la voiture. Et je sais que je fais pareil avec les enfants et tout. Et on prie souvent en langue. Et à un moment donné, j'entends ma fille, quelle âge elle avait, Priscillia ? Tu m'as dit, il n'y a pas longtemps, huit ans, qui prie en langue. Je ne m'en rappelle pas. Elle était baptisée dans la voiture en langue. Moi, je pensais qu'elle imitait souvent les enfants. Et j'ai vu chacun de mes enfants jusqu'à la dernière, Louane, qui a été baptisée du Saint-Esprit. Amen. J'ai dit, quelle surprise. Dieu est étonnant. Amen. Et ça, c'est surprenant. C'est merveilleux. Nous aussi, nos deux filles ont été baptisées du Saint-Esprit très jeunes. Et puis, on est surpris de voir la bonté de Dieu. Mais pourtant, la parole de Dieu nous dit que Dieu est bon. Oui, c'est ça. Donc, on se réjouit. Et ce n'est pas la fin. C'est vraiment une aventure avec le Seigneur de jour en jour. On va de gloire en gloire. Et puis, on va prier pour vous dans quelques instants parce que peut-être vous êtes là et vous êtes peut-être stagnant. Peut-être que vous vous dites, moi, je n'ai pas vraiment beaucoup de surprises dans ma vie. Je vais à l'église. Je vais travailler. Je rentre le soir. Je suis épuisé. Puis, c'est juste la routine. Mais Dieu veut vraiment changer votre vie. Il veut que ça devienne une vie excitante avec le Seigneur parce que notre Dieu est vivant. Donc, dans quelques instants, on va prier pour vous pour activer vraiment cette dimension de joie dans votre vie. Mais juste avant, on va écouter un chant par notre frère Joseph Musio qui va chanter le chant Christ fait tout à merveille. Amen. Donc, préparez-vous, préparez votre cœur et ensuite, on va prier ensemble. J'entends souvent dire que rien de beau ne sortira de ma vie. L'on m'a souvent dit que rien de beau ne sortira de ma vie. Mais tant que Christ bâtit ma vie et qu'en Lui je me confie tout devient aussi libre. Tant que Christ bâtit ma vie et qu'en Lui je me confie tout devient et qu'en Lui il accomplira une belle œuvre une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre une belle œuvre dans ma vie. mon frère mon frère ma soeur ne te laisse intimider par aucune parole de limitation Tu n'es pas ce que l'on dit que tu es mais tu es ce que Dieu qui est ton créateur dit que tu es. laisse l'esprit de Dieu révéler en toi le plan parfait que Dieu et alors pour ta vie nous allons le déclarer encore J'entends souvent dire J'entends souvent dire que rien de beau ne sortira de ma vie Tant de fois dans ma vie ces paroles ont résonné en moi Oui, l'on m'a souvent dit L'on m'a souvent dit Que rien de beau Que rien de beau ne sortira de ma vie Ce qu'il fait pour moi qu'il peut le faire pour toi J'entends souvent dire J'entends souvent dire Que rien de beau Que rien de beau ne sortira de ma vie Oh, si vous savez Si vous savez Oui, l'on m'a souvent Oui, l'on m'a souvent dit Que rien de beau Rien de beau ne sortira de ma vie Mais tant que Christ bâtit ma vie Tant que Christ bâtit ma vie Et quand lui je me confie Tout de bien Mais tant que Christ Bâtit ma vie Mais tant que Christ Et tant que Christ c'est un gros Real de participes Tout de bien J'entendshic ter eleves En tant que Christ bâtit ma vie Tant que Christ bâtit ma vie Et tant que Christ c'est un salt Ma confiance, rien n'est impossible Tout devient possible Sainte Christ, pas d'une envie Et promis, je ne confie Tout devient possible Tout devient possible Il accomplira Il perd, il perd Dans ma vie, j'en ai la certitude Il accomplira Une belle, une belle J'en suis certain Oh, Christ, il accomplira Une belle, une belle Une belle Dans ma vie, il accomplira Une belle, une belle Il accomplira Une belle, une belle Amen, il accomplira Une belle oeuvre dans ma vie Je vais vous lire un texte dans la parole de Dieu Dans Ephésiens, chapitre 3 Au 20e verset où nous lisons Or à celui qui peut faire Par la puissance qui agit en nous Infiniment au-delà De tout ce que nous demandons Ou pensons Gloire à Dieu Pasteur Gladys, est-ce que tu pourrais prier Pour les personnes qui veulent S'accorder avec cette parole? Amen, avec grand plaisir Je m'accorde avec vous Père éternel, on veut te bénir Te remercier Parce que tu es un Dieu bon Tu es bon, Seigneur C'est vraiment ton cœur La bonté L'amour La manifestation de ta bonté Et Seigneur Je veux m'accorder avec ces personnes Qui ne voient plus rien Seigneur Qui vivent une vie Seigneur mon Dieu Mais sur cette terre Une vie qui n'est pas Une vie de réjouissance Et Seigneur Tu souhaites et tu désires Nous donner à tout un chacun Une vie d'abondance Sur cette terre Et Père Je veux prier pour eux Seigneur Je veux que tu te manifestes À eux Seigneur Je prie que tu puisses Te manifester à eux Et que leurs yeux S'ouvrent sur tes bontés Seigneur Parce que chaque matin Tu renouvelles tes bontés Mon Dieu Chaque matin Tu renouvelles Seigneur Les belles choses Que tu désires Vouloir faire dans nos vies Seigneur Manifeste-toi puissamment Dans leur vie Seigneur Étends ta main puissante Seigneur mon Dieu Du haut des cieux Seigneur Pour déverser cette pluie De bénédiction Sur mes frères Sur mes sœurs Seigneur mon Dieu Et on peut vraiment être surpris Par toi Seigneur On peut être surpris Par un coucher de soleil On peut être surpris Seigneur mon Dieu Par les oiseaux qui chantent On peut être surpris Par les cadeaux Que la vie nous donne Seigneur Tu es un Dieu Qui est bon Seigneur Amen Tu es un Père merveilleux Pour nous Seigneur Et pour un chacun d'entre nous Pas seulement pour les pasteurs Pas seulement pour les gens Qui sont appelés au ministère Ou quoi que ce soit Non pour chacun de tes enfants Tu es bon Et tu bénis mes frères et sœurs Au nom puissant De notre Seigneur Jésus Christ J'ai ainsi prié Amen Amen Gloire à Dieu C'est une journée de surprise Pour nous tous Moi je m'attends À vivre encore d'autres bontés De la part de Dieu aujourd'hui Donc merci à vous Et à le Boulam D'avoir été là On poursuit demain Et merci à vous Tu sais à demain Soyez richement bénis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz